Le deuxième référendum sur l'indépendance dans le territoire ou dans la collectivité autonome française de la Nouvelle-Calédonie en Océanie a échoué. Selon l'article anglais du Wikipédia sur la Nouvelle-Calédonie, 56,9% des électeurs participants et donnant des suffrages valides ont voté contre le projet de l'indépendance de ce territoire, tandis que 43,1% l'ont supporté. La Nouvelle-Calédonie est une collectivité française composée d'un ensemble d'îles et d'archipels d'Océanie situées en mer de Corail et dans l'océan Pacifique Sud. L'île principale, la Grande-Terre, se localise à 1 407 km à l'est-nord-est, de la pointe de Double Hill ou Double Island Point en Australie à 1 477 km au nord-nord-ouest, du Cap Rénga à l'extrémité septentrionale de la Nouvelle-Zélande et à 130 km au nord du tropique du Capricorne. Distante de la France métropolitaine d'environ 16 740 km et d'une superficie de 18 575,5 km², cette collectivité ancien territoire d'outre-mer située en Mélanésie et en Océanie lointaine relève de la souveraineté française depuis 1853. La zone économique exclusive ZEE, normalement fixée à 200 000, a été étendue à 350 000 en 2015, après l'avis favorable de l'Organisation des Nations Unies. La richesse de son sous-sol, notamment en nickel, les transferts financiers de l'État et de l'Union européenne, ainsi que les politiques de rééquilibrage territoriaux et ethniques menées depuis la fin des années 1980, ont permis à la Nouvelle-Calédonie d'atteindre un niveau de développement très élevé, surtout comparativement au reste du Pacifique insulaire et même de la France ultramarine. Cependant, les inégalités restent fortes et les potentialités de l'archipel qui permettraient d'explorer des alternatives aux activités minières, à commencer par le tourisme, sont encore insuffisamment valorisées. Elle dispose d'un statut particulier de large autonomie sui-généries, instauré par l'accord de Nouméa, différent des collectivités d'outre-mer, COM, et du statut de pays et territoire d'outre-mer, PTOM, de l'Union européenne. La question de son drapeau et de son nom font en revanche débat les indépendantistes utilisant généralement l'appellation de kanaki en référence au peuple kanak et disposant de leur propre drapeau depuis 1984. Deux options rejetées généralement par les non-indépendantistes qui peuvent défendre pour leur part des positions assez diverses. Statut quo, association des emblèmes indépendantistes à ceux de la France ou invention de nouveaux symboles communs à l'ensemble des communautés vivantes dans l'archipel. Un référendum de 2018 sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie a été organisé le 4 novembre 2018. Selon cet article français de Wikipédia, 56,4% des électeurs participants et donnant des voix ou des suffrages valides ont rejeté ce projet alors que 43,6% l'ont supporté. L'accord de Nouméa précise que la consultation portera sur le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté en nationalité. Ainsi s'offre à la Nouvelle-Calédonie un ensemble de choix sur son futur statut. État associé à la France, indépendance, large autonomie au sein de la République française, etc. Sa population était 268 000 ou environ 269 000 au census de d'août 2014. Je suis surtout au dépaissé ce compromis Et puis la chaude réconner,